Je ne vais pas être longue, parce que je pense que tout ce qui devait être dit a été dit. Juste rappeler aux esprits dormants qui font exprès de ne pas ouvrir les yeux, que le président Macky Sall a fini de jeter la honte sur le peuple sénégalais, et sur toute l'Afrique, en batifolant avec des insulteurs devant la face du monde. Il a aussi fini de nous ramener en arrière des décennies et des décennies, d'insulter la mémoire des gens qui sont morts depuis 2012 pour l'aider à accéder au pouvoir. Il est habitué des faits, il est arrivé au pouvoir en traversant des cadavres, et apparemment il a décidé vendredi passé de sortir par le même procédé. Je vais parler à un Wolof pour m'adresser au peuple sénégalais, parce que nous sommes en danger, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, nous sommes en danger, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, nous avons été en danger, et nous sommes en danger. nous sommes en danger de violer la Constitution sénégalaises. En empêchant aux gens de respecter leurs droits de manifester. Je n'ai pas de la fête de vous. Je l'ai exigé en 2011, à la manière dont il est en train de se faire. Il n'y a pas de la fête et il n'y a pas de la fête de faire. Il y a des gens qui ont été le temps de nous. Il n'y a pas de la fête de faire. Et je n'ai pas de la fête de faire. Je ne vais pas avoir un fête de faire faire. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. La fête de faire. Le téléphone est le temps, C'est ce qu'on veut dire, parce qu'il n'y a pas dommage. Il faut voir ce qu'on a fait vendredi. Ce qu'on a fait vendredi, c'est de nous donner à des citoyens la liberté de circuler. Parce qu'on est dans la maison du matin au soir. C'est un précédent dangereux. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait manifester et qu'on a fait la liberté de culte ? Mais c'est encore plus grave pour nous de Sénégalais. Nous sommes en liberté de culte. On va se faire libre de voir ce qu'on a fait pour nous. Et on ne peut pas se faire faire. Et on ne peut pas dire que les gens sont en train de prendre. Et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas se faire avec Makisal. Quand on est venu à sa traiter, On a dit qu'on a fait partie de l'opposition. Qui a fait la raison d'ailleurs. Avec le président Makisal, tous les membres, les gendarmerie, la police et tous les membres. Pour que nous puissions en paix, nous pouvons en paix autant que nous pouvons en paix. Nous pouvons en paix autant que nous pouvons en paix. Parce que si nous pouvons en paix, l'opposition va nous en paix. Autant que Macky Sall a nous en paix, et Macky Sall est le seul qui est le seul qui est le pouvoir. Donc est-ce que Macky Sall mérite le pouvoir ? Pour que nous, Macky Sall a nous indécris la contraignacité. Et nous devons en dire que nous pouvons nous en paix. Parce qu'elle cherche notre faute pour nous. C'est-à-dire qu'elle ne lastit le pouvoir pour les seuls. Mais on a besoin de vous en paix, et de vous en paix. Parce qu'ils sont tous en danger. Il n'y a pas besoin de l'hôpital de Manga-Dé. L'hôpital n'a pas eu de l'hôpital. Tout le monde s'est dit au plateau médical. Mais le talib risque notre vie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accès à l'accédance. Il n'y a pas d'accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'accès à l'hôpital enhesse de cette période. Il n'y a pas d'accès à l'hôpital. Il n'y a pas d'accès à l'hôpital. Il n'y a pas de marche de l'hôpital en faitсы. Ils sont en�ыш leur bambou, en plus de leurs mains. Ils sont ainsi entre eux. Ils veulent faire l'argent sur leur travail et vous l'agressent. Donc tout le monde dit qu'ils ne l'on veulent pas faire avec leur rue, ne les ils ne l'ont pas. Je l'ai dit que c'est une une femme qui parle de ton âge. C'est un homme à l'exploite, car il est écrit dans mon concert, ou si on ne peut pas faire des choses ou si on ne peut pas faire des choses. Ce n'est pas parce qu'on a minimisé les choses. Parce qu'il y a des retraités qui sont des nôtres. Mais le combat, personne ne vient de le faire. Les doyens Abib Sy ont dit à l'aujourd'hui. Le Sénégal est un pays démocratique. Et les réunions de l'année. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des années et des années de lutte. Les droits de liberté et de se réunir. Et les autres. Maintenant, on pense qu'on va être content. Les Sénégal seront de plus fortes. Ils vont être connectés. Ils vont être agressés. Ils vont être gênés. Ils vont être agressés. Ils vont être agressés. Ils vont être agressés. Ils vont être agressés et émergés. Ils vont être agressés. Il ne va pas nous à faire. Il n'y a pas nos devoirs. C'est ce que nous faisons parce que nous savons que c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est le rendre éternel, tout le cadeau et tout le monde. Si nous faisons de l'argent, nous faisons de l'argent et de l'argent. Nous voulons réduire l'opposition à sa plus simple expression. Des gens se sont couchés. Nous refusons d'être cette position couchée. Nous serons l'opposition debout à Maksal. C'est ce que nous savons. C'est ce que nous savons parce que nous avons pu nous aborder à l'élection. Je dis bien qu'il a été l'élection et c'est ce qui nous fait. Si nous nous tromperons de combats ou de cibles, nous devons nous confondre pour les élections légitatives de certains collègues. Nous savons qu'il y a aussi du monde. Nous savons qu'il y a un travail de l'argent, car après le 23 et le 2024, ce qui nous a voulu ne pas se faire parler de tout le monde. Je vous présente donc je vous conseille, n'oubliez pas de vous faire un défi, n'oubliez pas de vous faire un défi, n'oubliez pas de vous dire ce que vous êtes occupés. C'est tout ça, n'oubliez pas de vous dire que vous ne comprenez pas sa tête. Je vous souviens que vous avez droit à l'éternité, vous ne vous rendez pas en résidence, vous n'allez pas de cette force. Vous vous êtes à l'arrivée, vous êtes à l'avenir et à l'avance de votre réveillage. Pour quelqu'un d'accepter, tout simplement parce qu'il y a des appels qui nous disent qu'il y a des pertes. Parce que dans le sac que vous êtes venu au Sénégal, c'est une bâle qui est en guerre. C'est une bâle qui est en guerre parce qu'à mille reprises, on peut tous mourir. On peut mourir sur la route, on peut mourir chez soi, être agressé, on peut mourir de différentes façons. Nous, nous décidons de mourir debout, de mourir digne pour notre pays. Et que les gens sachent que ce combat-là, c'est un combat noble que nous menons pour nos enfants, pour les générations futures. Vous rentrerez dans l'histoire, dans cette histoire, notre sordide, où le président Maxal est aujourd'hui. D'un diapour du président Maxal, c'est le président qui sait que les deux députés sont en guerre, les magistères, les deux députés sont en guerre, les magistères. Les deux députés sont en guerre, les libertés provisoires. Les deux maires se sont en guerre, dans le régime du président Maxal. Il y a 200 otages, des otages politiques, des patriotes debout, et ces gens-là seront libérés d'une façon ou d'une autre. Je vous le dis, il a dit qu'il a dit qu'il a arrêté Ousmane Gomla. Le président Maxal est en guerre des intérêts. Il a dit qu'il a été dédié, qu'il a été dédié, qu'il a été dédié. Il a été dédié, qu'il a été dédié, qu'il a été dédié. t'aigu qu'offre n'a pas amené violation à l'étranger mon mot est le principal coupable parce qu'elle n'a pas on ira verser ces otages politiques là pour les soutenir et c'est la coup de coût seront libérés donc nous irons même au palais s'il le faut et au centre-ville parce que là où ils seront nous serons parce que nous menons le même combat et nous sommes du même bord je vous remercie